Bonjour à tous, c'est Yira Marie. Je voulais remercier tout le monde. Merci pour vos conseils, merci pour les idées, merci pour les points de vue. En tout cas, j'apprécie tout ça. Merci encore, Mme Jean-Simon. Nous avons discuté de ce sujet et là, on va parler de comment agrandir l'état d'esprit de l'enfant. Donc, si vous voulez en savoir plus, restez à l'écoute. Alors, les enfants qui ont un état d'esprit qui est agrandi ont plus de possibilités à pouvoir résoudre des problèmes et à voir la vie d'une manière différente. Le premier point, nous devons enseigner nos enfants l'importance du cerveau et que le cerveau s'agrandit. Nous devons leur apprendre que le plus nous pratiquons, nous apprenons quelque chose, le mieux notre cerveau fonctionne. Donc, ils doivent savoir que le cerveau s'agrandit, qu'il y a différentes parties dans le cerveau qui s'agrandissent. On n'a pas besoin de leur donner les mots médicaux, mais il faut qu'ils sachent que ce n'est pas parce qu'ils ne font pas quelque chose de bien maintenant que ça veut dire que c'est impossible. Ils peuvent toujours le faire en ayant plus d'apprentissage. Alors, le deuxième point, faites beaucoup attention à la manière dont vous essayez de régler un problème. Si vous avez quelque chose qui est difficile, un problème, et que l'enfant vous voit en train de dire, « Oh, c'est difficile, je ne peux pas faire, oh, je ne sais pas conduire, je suis une femme, donc je pense que c'est impossible que j'arrive à conduire. La conduite, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres personnes. Telle chose, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres personnes. » Mais l'enfant, il copie cela. Et là, qu'il a ses devoirs de mathématiques, « Maman, papa, la mathématique, ce n'est pas pour moi. Moi, je pense que je ne dois seulement que lire. Je ne peux pas faire la mathématique, ce n'est pas pour moi. » Donc, on doit essayer de changer le langage et dire aux enfants, « Ok, je ne sais pas faire ça maintenant, mais je peux apprendre comment je serai meilleure dans ce domaine. » Le troisième point, en voulant agrandir l'état d'esprit des enfants, n'oubliez pas de montrer aux enfants que vous êtes des êtres humains. N'oubliez pas de leur montrer que souvent, vous avez des moments de tristesse, des moments de joie, des moments qui vous amènent à réfléchir et leur montrer comment vous arrivez à surmonter ce genre de problème. Je me souviens une fois, j'étais vraiment triste, en larmes, et je cherchais la face du Seigneur par rapport à un problème. Et ma fille est venue, elle m'a demandé, « Ah, maman, qu'est-ce qui ne va pas ? » Je lui ai dit, « Ah, je travaille sur un moment difficile, mais le Seigneur va faire. » J'ai prié, je sais ce que le Seigneur va faire. Elle m'a dit, « Ah, maman, prions ensemble, il faut qu'on se supporte. » Et là, on a prié et ça m'a vraiment touchée. Mais ça m'a aussi rappelé que je faisais ça avec elle aussi. Donc, du coup, elle a reproduit ce qu'on faisait ensemble. Donc, elle avait un problème à l'école, une amie avait quelque chose. Je lui ai dit, « Oh, prions le Seigneur. » Et le Seigneur va agir, « Attends, je vais appeler ta maîtresse. » Donc, ce genre de choses-là, ça aide les enfants. Montrons-leur que nous sommes des êtres humains et que nous avons aussi besoin de support et que nous rencontrons des problèmes et que nous arrivons à résoudre les problèmes avec la grâce du Seigneur. OK, le quatrième point, vous devez aussi apprécier les efforts des enfants et aussi les encourager. Donc, si vous avez un enfant de 5 ans, 6 ans qui veut essayer de faire son lit, si ce n'est pas parfait, on met quand même, dites à l'enfant, « Ah, j'apprécie que tu as essayé de faire ton lit, c'est bien. » Parce que nous-mêmes, on sait qu'au fur et à mesure, l'enfant va s'améliorer et devenir meilleur. Donc, on doit encourager l'enfant. Parce que durant ces étapes où ils essaient d'apprendre certaines choses, si nous ne sommes pas là pour leur dire, « Tu vas y arriver, viens que je t'aide, tu es un conquérant, tu ne vas pas échouer, ça va aller. » Tout ça, c'est nous qui devons les encourager pour que s'ils sont à l'école devant une situation, ils se disent, « Je sais que je peux m'en sortir. Ma maman m'a dit, mon papa m'a dit, mon oncle, ma tante, j'ai le Seigneur avec moi, donc j'ai la majorité avec moi, donc je vais m'en sortir. » Ce sont des petites choses comme ça que nous devons encourager nos enfants. N'attendons pas que tout soit parfait d'abord. Le cinquième point, nous devons expliquer à nos enfants que nous avons deux pensées dans nos têtes. Donc, quand nous rencontrons une situation ou que nous sommes devant un challenge, nous devons expliquer à nos enfants qu'ils auront toujours deux choix à faire. Mais souvent, ce n'est pas facile. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc souvent, s'ils viennent vous dire, « Ah, mon ami a pris mon biscuit. » Ok, donc, quelles étaient les deux pensées qui étaient dans ta tête ? « J'ai failli le frapper. » Ou bien, j'ai failli le mordre. Ou bien, j'ai failli courir pour aller sur la maîtresse. Bon, d'accord. Entre nous, qu'est-ce qui était meilleur ? Qu'est-ce que tu devais faire ? « Ah, je devais courir et aller dire à la maîtresse. » Ce sont des petites choses comme ça qui aident les enfants à savoir que, « Hey, devant chaque situation, j'aurai deux choix à faire. » Est-ce que je vais vouloir être dans le choix de la négativité ou je vais penser que tout le monde est mauvais ou je ne vais pas m'en sortir ? « Hey, il y a des enfants qui vont dire « Ah, maman et papa, moi, je vais me battre avec la personne qui a pris mon biscuit. » Et là, maintenant, c'est là qu'on va essayer de s'asseoir pour dire à l'enfant « Ok, mais si tu te bats, quelles seront les conséquences ? » « Tu seras appelé le directeur ou la directrice de l'école. » « On va m'appeler, je vais quitter le travail pour venir te chercher. » « Tu auras une punition pour avoir mis ta main sur quelqu'un d'autre ou te battre avec quelqu'un d'autre. » Donc, l'enfant commence à savoir que « Ok, si je vais voir un adulte, l'adulte va me défendre. » « Mais si j'essaie de me battre, je vais essayer d'être l'oncle ou la tante de l'enfant qui a pris mon biscuit. » Donc, du coup, ça devient un problème. Donc, ce sont des petits scénarios comme ça qu'on essaie de partager avec les enfants pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent toujours faire le bon choix. Et souvent, je dis à ma fille « Hey, si tu ne sais pas ce que tu vas faire, dis « Jésus, aide-moi. » Quand le Seigneur dit « Mon peuple périr par manque de connaissances, » c'est ça aussi. Souvent, on ne prend pas le temps pour instituer cette connexion dans nos enfants et les aider. On essaie d'assumer qu'ils vont comprendre tout. Maintenant, avec la technologie, avec différentes choses qui se passent, souvent les enfants apprennent la mauvaise manière de résoudre des problèmes ou la mauvaise manière d'affronter des situations. Donc, avec un état d'esprit qui s'agrandit, les enfants auront une plus grande image de ce qui se passe et de savoir comment gérer toutes ces choses qui sont devant eux. OK ? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de subscribe, d'aimer, de partager. Si nous pouvons aider une famille, une personne, ça sera très, 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 très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501